Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro 100% livre de A l'affiche. La foire internationale du livre de Francfort bat son plein jusqu'à dimanche. La France est invitée d'honneur, alors ne nous privons pas, faisons comme Emmanuel Macron et Angela Merkel. Allons-y. Chaque automne, la rentrée littéraire tient la vedette, mais qui choisit les 581 romans que l'on nous propose ? Et comment l'événement est-il orchestré ? Les réponses à vos questions dans cette émission. Un physique de Playboy, aventurier et en plus, il est milliardaire. Largo Winch fait son retour dans l'étoile du matin, 21e tome de la BD à succès de Philippe Franck avec un nouveau scénariste, Eric Giacometti. C'est l'événement où il faut être ce week-end pour ceux qui aiment les livres et les auteurs francophones. La foire du livre de Francfort célèbre cette année la langue française et ses auteurs. Immersion pour ceux qui n'auront pas la chance de découvrir ce grand rendez-vous avec Pierrick Laurent et Gary Schimmelbauer. Willkommen, bienvenue à la foire du livre de Francfort. C'est l'événement littéraire de l'année. Ici, on remet des prix, on découvre des auteurs, on signe des contrats. Et ce n'est pas seulement la plus grande foire du livre au monde, c'est aussi la plus ancienne. Il y a cinq siècles déjà, après l'invention de la primerie, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, les marchands venaient pour vendre leurs textes. Ils le font toujours aujourd'hui, mais à une toute autre échelle. C'est très grand et j'ai toujours peur de manquer quelque chose. C'est un rendez-vous incontournable pour le monde de l'édition et plus largement de l'écosystème du livre. Cinq jours, c'est très très court si on veut faire tout le tour, il y a toutes les études du monde entier. Chaque année, un pays est ici à l'honneur et pour cette édition 2017, c'est la France, avec comme ambassadeur plus de 180 écrivains qui ont fait le déplacement à Francfort. Des grands noms de la littérature française, Amélie Nothomb, Michel Houellebecq ou encore Leila Slimani, tous viennent ici pour des sessions de lecture, des forums, des partages aussi avec les lecteurs. La littérature française en Allemagne est une littérature particulièrement bien reçue. Il faut rappeler que le français est la deuxième langue de traduction après l'anglais en Allemagne. Et ce qui intéresse beaucoup les publics allemands vis-à-vis de ce qui s'écrit en français, c'est probablement cette grande diversité. Le pavillon français, c'est 2500 mètres carrés pour la littérature française, bien sûr, mais aussi plus largement francophone. La Belgique, le Bénin, Haïti, le Liban ou le Canada, tous sont ici représentés. Daniel Laferrière, bonjour. Bonjour. Vous qui, justement, avez un rapport à la fois du côté d'Haïti et du Québec à la langue française, comment vous le définiriez, votre rapport à cette langue ? Ça me permet d'écrire des livres. Mais la première chose qui importe à un écrivain, c'est des récits, c'est des aventures, c'est des émotions, c'est une musique, c'est un rythme. Mais si on arrive à glisser tout ça dans une langue, c'est magnifique. Comment vous faites, vous, personnellement ? C'est long, c'est ardu, il faut beaucoup de patience. Revenir sur la page qui nous paraît plutôt touffue. Et puis, brusquement, on enlève un mot et on voit des confettis. Et on a exactement touché le point qui était le point le plus sensible de la page. Et voilà, ça devient une page vivante. On sait que la tendance actuelle, c'est d'intégrer des nouveaux mots qui suivent l'anglais ou des néologismes, tout simplement. Vous, quelle est votre position face à ça ? On sait que l'Académie française est parfois un peu réticente. Nous ne cherchons pas à être une sorte de police de la langue. Et pas du tout. Nous accordons beaucoup d'importance à la langue parlée, à la langue d'usage. Mais on reste quand même assez réticents. Par contre, face à la langue de bois qui a fini par atteindre le public, qui est assis trop longtemps devant la télévision pour regarder des gens de la politique parler. La seule parade à cela, c'est la littérature. C'est la littérature parce que même le lecteur le plus inconscient chasse d'une certaine manière les redites. En lisant beaucoup, on finit par faire disparaître chez soi ce mimétisme qu'on a pour cette langue de bois. Le pavillon français mêle ouvrage traditionnel et dernière technologie, comme la réalité virtuelle. Mais à quelques mètres de là, une réplique de l'invention qui a changé l'histoire de la littérature, la presse de Gutenberg. Les visiteurs peuvent imprimer les premières pages de leurs livres préférés. Et pour les auteurs, comme la dessinatrice Zeyna Abirached, c'est un retour aux sources. Vous êtes née au Liban, mais vous écrivez en français. Vous faites de la bande dessinée avec des textes en français. Quel est votre rapport à la langue française ? La langue française est une de mes deux langues maternelles, puisque j'ai en effet grandi au Liban, à Beyrouth, dans les années 80. Et j'ai eu la chance d'apprendre l'arabe en même temps que le français est de faire toutes mes études dans les deux langues, si bien que le français est une de mes deux langues maternelles. Et c'est une langue dans laquelle je me sens chez moi. C'est ma langue d'écriture, de rêve. C'est la langue que j'ai choisie pour écrire, en tout cas. Alors chez vous, le dessin et les textes sont inséparables. Comment ça s'organise, ce travail-là ? Est-ce que les mots ne peuvent pas tout dire ? C'est-à-dire que le propre de la bande dessinée, c'est justement cette intimité entre le texte et l'image. Il y a certaines choses qu'on peut dire dans les mots, en montrant autre chose dans l'image, ou l'inverse. Ce qui est très fort dans le dessin, c'est que parfois, en un dessin, on peut exprimer une émotion qui serait très difficile de décrire avec des mots. Il faudrait beaucoup plus de mots pour approcher cette émotion-là. Certains de vos ouvrages sont traduits dans d'autres langues. Qu'est-ce que ça a fait de découvrir ces albums, je ne sais pas, en japonais, ou dans d'autres langues, comme ça, qu'on n'a pas l'habitude de voir ? C'est une très belle surprise. C'est un très beau moment dans une vie d'auteur, de recevoir un livre qu'on a écrit, pourtant, et qu'on ne peut pas lire, puisqu'il est écrit, il est traduit dans une langue qu'on ne connaît pas. C'était une grande joie de découvrir le piano oriental avec la typo japonaise. Ça en fait un autre objet, très familier, puisque c'est les mêmes dessins, mais avec quelque chose de quand même très différent. Et puis, le pavillon français pourrait aussi susciter des vocations, puisque toute une partie est consacrée à la littérature pour les plus jeunes. Je vous laisse en compagnie d'une sélection des plus beaux ouvrages présentés ici à Francfort. Comment faire son choix parmi les 581 romans de la rentrée littéraire ? Des romans français, étrangers, des formats courts, des pavés et des découvertes. Julien Cheïda nous emmène dans les coulisses de cet événement avec ceux qui le fabriquent. Auteur confirmé ou premier roman, le lecteur à l'embarras du choix. Pour cette rentrée littéraire, 581 romans ont été publiés. Mais vous ne les verrez jamais tous dans une librairie. D'ailleurs, comment font les libraires qu'on choisir ? Notre travail, c'est de fédérer ce qui semble sortir du lot de la part des éditeurs, de ce qui devrait faire l'actualité et ce qui va faire nos coups de cœur, en fait. Et de ces trois masses arrive cette masse de coups de cœur qui sont les livres que nous vous conseillons. A côté de non connus, le libraire parie sur des auteurs de premiers romans plus discrets. Mais derrière tout ça, il y a une stratégie économique bien précise. Plus vous avez de bons livres et plus vous avez des grosses machines, plus le chiffre est bon. Ça, c'est une évidence par rapport à ça. Après, il ne faut pas oublier la seconde chose, c'est que tout ce qu'on lit là, tout ce qu'on développe là comme coup de cœur va nous traverser jusqu'au minimum Noël. Donc ça a un impact extrêmement fort. Mais au fait, l'éditeur, comment choisit-il ses textes ? Direction le 13e arrondissement, dans cette maison d'édition spécialisée en littérature étrangère. Quatre livres ont été publiés pour cette rentrée. Et pour y parvenir, il a fallu s'y prendre longtemps à l'avance. Ça se prépare entre 2 ans et 6 mois à l'avance. C'est-à-dire tout le jeu de la rentrée littéraire, c'est d'avoir les textes très tôt pour être dans les premiers, à les proposer aux libraires pour qu'eux-mêmes, dans l'énorme quantité de livres qu'ils peuvent recevoir, décident de choisir le vôtre. Autre acteur de cette tradition bien française, les critiques littéraires. Leur travail ? Lire encore et toujours, en plus de commenter les livres. Mais ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. La rentrée littéraire, c'est un concept très français. C'est à la fois un moment de terreur quand on voit les piles de livres qui arrivent chaque jour. On reçoit, par exemple, à la rédaction de lire jusqu'à 40 ou 50 livres par jour. C'est effrayant. Et en même temps, c'est un plaisir, une chance de pouvoir découvrir des bouquins absolument formidables dans ce moment très, très, très riche. Mais dans toutes ces piles de livres, seules une vingtaine d'ouvrages parviennent à sortir du lot chaque année. L'Argo Winch revient après deux ans d'absence dans l'étoile du matin. Un nouvel auteur, Eric Giacometti, succède au scénariste génial Jean-Van Ham. Paris tenu avec le dessinateur Franck. Il donne un nouveau souffle au récit et renoue avec le thriller économique. Un 21e tome pour les aventures de l'Argo Winch et un titre poétique, l'étoile du matin. Le milliardaire le plus connu de la bande dessinée va cette fois devoir affronter Wall Street et le monde financier. Le responsable de ce crack, le groupe Winch, mondialement connu. Il y a évidemment un mélange de genres dans l'Argo. C'est de l'aventure, il y a quand même toujours une petite histoire d'amour. Ça ressemble un peu à un James Bond, d'une certaine manière, le côté espionnage en moins. L'étoile du matin, c'est aussi l'histoire d'un changement. Nouveau scénariste, nouveau style. Après le départ de Jean Van Ham, créateur historique du personnage, c'est Eric Giacometti qui relance la série et fait le pari de la moderniser. L'Argo Winch, héros milliardaire d'une BD multimillionnaire. La série est vendue à pas moins de 11 millions d'exemplaires. L'étoile du matin est dès aujourd'hui en librairie. Merci de votre attention. C'est la fin de cette émission. Pour nous retrouver, connectez-vous sur france24.com et sur tous nos réseaux sociaux. Saviez-vous que pour fêter ses 30 ans, la Radio France Info propose un album Souvenir en bande dessinée. 40 auteurs reviennent sur 30 événements marquants des 30 dernières années. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501